bon allez on revient sur la huit la huit je te disais qui a lancé un rucher qui est qui a profité de la floraison du tournesol donc il ya eu une stimulation que nourrissement ils étaient même bien fou l'en réserve pour ceux qui ont suivi ouais j'ai pas je me suis pas emmerdé à extraire des cadres pour relancer la ponte 1 en août quand même n'a plus beaucoup de ressources donc je pense qu'elles ont dû taper pas mal de dents non fuis moi et mathieu bien allumé un emploi voilà en saupoudre s'il sachit plus on verra ce qu'il faut faire en saupoudre alors c'est une colonie qui a eu fin qui avait été déplacée en cours de saison qui était sur l'autre rucher beaucoup plus ensoleillé et qui avait une petite petite mycose du couvain voilà qui s'était rétabli enfin qui avait disparu on va dire tout seul c'est une colonie qui a eu aussi le produit magique bivital le coup il ya trois semaines donc j'avais été mis dans demi litre de sirop profitez en pour enlever un petit peu le propolis qui est là sur les sur les bouts de cadres c'est vrai qu'après couler à mort on est toujours dans la réserve on commence à arriver sur le pollen plein d'abeilles voilà non il ya du nectar encore qui rentrent ce rucher il a aussi l'avantage d'avoir du lierre à côté alors niveau couvain bon bah c'est pas trop mal sur le premier cadre très beau couvain serré alors celui d'ital qu'est ce que c'est un j'ai pas acheté si j'avais dû l'acheter est ce que j'aurais acheté je pense pas c'est un cadeau de l'ami fred merci c'est des protéines des sels minéraux des rois sur le papier sur le papier c'est pas mal après avoir on verra sur l'autre rucher alors là tout est pendu tout 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 là aussi tiens d'ailleurs la reine est là si tu veux voir ouais faudra confirmer ça sur ce produit hop là la ponte est belle elle est même très belle je suis toujours assez sceptique sur ces boucles d'autres perlimpinpin qui commercialisent surtout qu'il est pas donné le merdier je crois que c'est 20 balles la bouteille mais bon si c'est efficace faut le dire aussi après c'est pas sur voilà tout est pendu c'est pas sur une colonie c'est pas une étude bien sûr il aurait fallu faire 20 caisses sur la même rucher et puis encore ne pas en donner à 10 c'est toujours un peu la ponte s'arrête là la ponte s'arrête là alors je vais pas emmerder le cadre de rive je le remets là bas et la prochaine visite je remettrai à droite écoute niveau réserve c'est pas mal hein ça sera pas non plus il manque quelques kilos pour livernage je n'en ai pas encore donc je vais rien mettre je vais rien mettre parce que je t'ai dit le rucher je le connais pas je sais pas ce qui rentre en septembre ici du lierre il y en a donc à voir voilà bon chacun tirera ses conclusions du bivital si t'avais un balle à claquer t'as pas trop de colonies j'ai envie de te dire ça vaut le coup d'en mettre enfin si t'es entouré de fleurs de pollen de truc quand ta colonie va bien il n'y a aucun intérêt je pense pas maintenant nous dans le sud on voit par exemple sur la truchée qui est beaucoup plus pauvre entre guillemets ça peut peut-être avoir un intérêt mais en même temps est-ce qu'on on peut pas se démerder à faire un petit sirop protéiné aussi qui va nous coûter 40 fois moins cher bon voilà je suis pas contre je suis pas contre ce genre de produit je pense que ouais on a quand même appris des trucs sur la nutrition de l'abeille je te le répète si t'as quelques colonies une bouteille d'avant-balles ça te permet de traiter quoi comment j'ai fait parce qu'il y a deux passages quand même là c'est le premier de leur truc ils disent qu'il faut deux passages à 15 jours d'intervalle ce que je n'ai pas fait on est correct après on verra je t'ai mis sur les autres caisses ici qui n'ont pas eu ce que ça dit voilà je suis pas pillé par Bivital je suis pillé par personne si t'as envie de le mettre mets-le moi de ce que j'ai lu c'est pas mal comme composition tu as envie t'a pointé pour ça et on on